Hello guys ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, des différentes anecdotes au pair. Donc je vais pouvoir réagir à différentes anecdotes qu'on m'a envoyées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Mais j'avais déjà fait aussi une précédente vidéo sur mon propre retour d'expérience et un peu, on va dire, les downsides du programme au pair. Je vous mets la vidéo juste là, mais vous aurez aussi le lien dans la barre de description. Alors j'avais fait un petit sondage sur Facebook en vous demandant justement vos retours d'expérience ou certaines anecdotes en tant qu'au pair. Et vous avez été nombreux, nombreux à m'envoyer des messages. Donc dans un premier temps, je vous remercie infiniment parce que c'est grâce à vous aujourd'hui que je peux faire cette vidéo. Bien sûr, tous les messages que vous m'avez envoyés, je vais les lire de manière anonyme. Ça me paraît logique, mais je préfère quand même le répéter. En tout cas, si vous aussi voulez me faire part de vos anecdotes ou de vos retours d'expérience, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire en bas de cette vidéo parce que ça me ferait super plaisir de vous faire une partie 2. C'est juste important de parler des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que vous, en tant que futur au pair, croyez-moi, vous allez vous poser énormément de questions, que ce soit avant de commencer le programme, pendant et même après. Donc c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo. Bref, trêve de blabla. On va commencer avec la première expérience. C'est parti ! Alors les messages sont assez longs que vous m'avez envoyés. Je vais essayer de raccourcir au maximum parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Alors, je vais commencer avec la première expérience. Je m'inscris au programme au pair et je parle d'une première famille à San Francisco. Le Dream, on échange beaucoup à cette époque. J'étais en vacances et j'étais hyperactif. On va pour match et là, Osman perd son papa. Bref, retour à la case départ. Ce genre de choses arrivent souvent quand vous êtes en recherche de famille. Vous avez l'impression que ça peut matcher et au final, il y a quelque chose qui se passe. Et boum, le match ne se fait pas. Mais ne baissez surtout pas les bras. Continuez, continuez jusqu'à ce que vous puissiez trouver votre famille idéale, si je peux dire. Bref, je parle d'une seconde famille au Texas, à Dallas, deux petites filles. Tout se passe bien, on match, j'arrive à l'aéroport. Ces abrutis-là m'ont fait attendre quasi 2 heures à l'aéroport. Livré à moi-même, je monte dans la voiture et là, j'ai compris que j'allais vivre une déception. Les deux petites, de vraies petites garces. On arrive chez eux. La maison n'avait rien à voir avec les photos. Bref, les jours passent et moi, je me sens à l'aise. Et là, le drame arrive. On m'interdit absolument tout. Interdit aux robes, jupe, pas trop de make-up, pas le droit de sortir, pas le droit de conduire et j'en passe. Déjà, on va faire une pause là. Ce n'est pas normal, ok ? En tant qu'au-père, vous avez des droits, d'accord ? Bien sûr, vous devez respecter la famille et être habillé décemment. Mais vous avez des droits, d'accord ? Et ce genre de droits, ils ne doivent pas être bafoués par la famille. La famille doit respecter vos droits. Ils ont signé un contrat. Donc, n'hésitez pas, si ce genre de choses vous arrive, à faire appel à votre LCC ou à appeler l'agence parce que ce n'est pas normal. Deuxième week-end que je suis là, un drame se passe. Le vendredi soir, les darons s'embrouillent hyper violemment. Le père se barre en claquant la porte. Deux, trois heures après, j'étais posée sur le canapé. Il y revient et me demande de préparer les filles. Je le fais et ils se barrent tous les trois. Bref, je ne calcule pas. La mère arrive, elle me demande où elles sont. Je dis avec le père. Et là, scandale. Il ne fallait pas que je les laisse partir. Comme si je savais quoi. Alors là, là, franchement, non. Je veux dire, à un moment donné, vous, en tant qu'au père, vous restez à l'extérieur des embrouilles. Je veux bien que vous puissiez vouloir, en tout cas, la personne qui me raconte cette histoire, peut-être qu'elle s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. On va dire ça comme ça. Mais vous, en tant qu'au père, ne vous mêlez surtout pas s'il y a une embrouille. Restez dans votre coin parce que ça peut juste, en fait, aggraver le cas, tout simplement. Même si vous voulez faire partie de la famille, restez bien à l'écart quand il y a ce genre de problème. Pour le coup, là, la mère, elle a exagéré parce que ce n'est pas le rôle de l'au père à dire non au père. Tu ne dois pas partir avec les enfants ou voilà. Enfin, c'est en dehors du boulot. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le boulot d'au père et c'est abusé. C'est juste abusé. Le dimanche, j'étais tranquille dans le jardin. Le père rentre avec une femme et les deux petites. C'est quoi cette histoire ? Et là, j'ai compris dans quelle famille j'étais tombée, les mormons. Je ne savais pas que les mormons pouvaient être hostes. Tu vois, tu m'apprends quelque chose. Les mormons, en fait, si vous voulez, c'est une religion. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt sectaire. Mais c'est une religion comme les amiches, par exemple. C'est un peu moins poussé que les amiches, mais c'est quand même une religion. C'est spécial. Ça explique aussi le pourquoi du comment. En tout cas, faites très, très attention que vous tombez quand vous êtes au père. Bref, moi, je voulais rentrer en France. Je demande leur image. Mais bon, je m'envole à San Francisco dans une nouvelle famille. Je bosse que presque pas. Désavantages, trop bien. Le Covid arrive et ils me font croire qu'eux aussi vont rentrer au pays. Et là, ça va faire deux ans que je suis rentrée. Ils ne sont toujours pas partis de San Francisco. Ils m'ont menti. Ce n'est pas cool. Ce n'est vraiment pas cool. Ça peut s'expliquer parce que la pandémie a, comment vous dire, a fait flipper beaucoup, beaucoup de monde. Et du coup, les personnes se sont dit, oulala, on ne veut pas de quelqu'un extérieur. Donc, on va la renvoyer chez elles. Mais le fait qu'ils aient le menti, ce n'est vraiment pas cool. Quand je vous dis de faire bien attention avant de matcher avec une famille, c'est ça aussi. Genre, faites bien, bien attention. Après, une mauvaise expérience, ça peut arriver. Un rematch, ça peut arriver. Moi, j'ai des copines, elles ont rematch déjà trois fois. Et à la quatrième fois, elles ont trouvé une famille de ouf, tu vois. Donc, franchement, juste ne baissez pas les bras, mais faites très, très attention avant de matcher avec une famille. Deuxième anecdote. J'ai déjà rematch une fois. J'étais dans une famille française avec un père célibataire. On ne s'entendait pas. Et la petite me volait des choses et me frappait. Déjà, là, ça commence bien. Là, c'est ouf. Ensuite, j'arrive dans une famille typiquement américaine en pensant que les choses allaient s'améliorer. Au final, j'arrive dans une famille avec un gosse de 8 ans qui a des problèmes de comportement dont on ne m'en avait pas parlé avant mon arrivée. Il frappe toujours sa soeur et son frère très violemment. Il a commencé à me frapper aussi très violemment. J'ai essayé d'être patiente, mais là, je suis à bout. Alors là, pour le coup, c'est une grosse, grosse anecdote. Les enfants qui frappent, moi, j'en ai eu aussi. Il y a deux options, en fait. Soit on en parle aux parents, on arrive à régler le problème parce que c'est juste parce qu'on est nouvelle et qu'ils essaient de nous tester. Soit c'est un problème carrément d'éducation. Et dans ces cas-là, rematch. On rematch. On ne se pose pas de questions. Alors au début, super famille. En ce cas, famille parfaite. Ils me payeront des choses en plus. Voiture illimitée, sans curfew, donc sans couvre-feu. Des vacances, etc. Dès que je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il avait des choses bizarres. Mes hosts, donc les hosts, en fait, vous voulez, c'est les parents, en gros. Se parlaient pas entre eux, dormaient pas ensemble, le papa calculait jamais rien, etc. Au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que les vacances, en plus, c'était pas vrai. Je n'avais pas ma voiture car problème d'assurance, apparemment. Ouais, bon, ça, ça peut arriver, mais des fois aussi, c'est juste parce qu'ils n'ont pas envie de vous la prêter. Ils m'avaient vendu la ville avec des photos, vidéos, etc. Truc de ouf. Finalement, sur place, il n'y avait rien du tout. C'est hyper loin, mal desservi en transport, ouais, les Etats-Unis. De toute façon, aux Etats-Unis, s'il n'y a pas de voiture, d'accord, et si vous êtes loin de tout, vous allez galérer. Il n'y a pas beaucoup de transports en commun aux Etats-Unis et Uber, ça peut vite, vite augmenter. Enfin, ça peut vite chiffrer, quoi, on va dire. Après trois mois, je me suis rendu compte que le papa était violent avec les enfants et la maman. Ça a été un cauchemar. Parce que je m'étais attachée aux enfants et à la maman et qu'elle me disait que si je partais, elle avait peur de ce qui pouvait se passer. Donc elle me donnait de l'argent en plus, cachait les choses, etc. Un peu de chantage affectif parce qu'elle ne voulait pas se retrouver toute seule. J'en ai parlé à ma LCC. La semaine, entre le moment où je devais partir et où la LCC leur a parlé, ils ne m'ont plus donné à manger. Plus personne ne me calculait. Ils ont éteint la Wi-Fi MDR. La famille s'est fait virer du programme. Mais heureusement que la famille s'est fait virer du programme. Attendez, là, on va faire une pause. C'est quoi cette anecdote ? C'est quoi cette famille ? Non, mais un truc de fou. Alors déjà, bon, le fait que le papa soit violent avec les enfants et la maman, c'est un truc de fou. Mais le fait que la maman fasse du chantage affectif, vous n'avez pas à vous mêler de ça. Vous n'avez pas à vous mêler des histoires personnelles de la famille, même si vous voulez faire partie de la famille. Là, le fait que la mère fasse du chantage affectif, mais non, quoi. Non, on ne fait pas ça. En fait, l'opère, elle est là pour garder tes gosses. Elle est là pour passer un bon moment, passer une bonne année, découvrir une nouvelle culture. Point barre. Ça s'arrête là. Elle n'est pas là pour gérer Pierre, Paul et Jacques, se faire frapper dessus, avoir du chantage affectif, etc. Non, là, en tout cas, si vous avez ce genre de famille, fuyez. Et n'hésitez surtout pas à en parler à l'agent si vous voyez ce genre de problème, si vous voyez qu'il n'y a aucune communication avec les parents et si vous voyez qu'il y a un problème, mais bien bien ancré au sein de la famille, barrez-vous. On est sur des grosses anecdotes, là, quand même. Ce n'est pas joyeux, joyeux, tout ça. Bref, continuons. Coucou, voilà mon avis sur mon aventure au père. Je suis passée par tous les stades de l'aventure. J'ai matché avec une famille qui a, malheureusement, beaucoup profité de moi et de l'amour que j'avais pour leurs 4 enfants. Après avoir pris sur moi pendant 8 mois, j'ai rematch. 8 mois, c'est énorme. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans une famille, n'attendez pas autant. Et je suis arrivée chez une famille super. Je suis seulement restée avec eux pour 4 mois, mais oh my god, je les adore. J'étais inclue comme un membre de la famille. Ils me manquent tous, tous les jours. Pour mon extension de 9 mois, je me suis envolée dans le New Jersey afin de vivre proche de New York. Et durant mes 9 mois, j'ai voyagé comme une folle. Hawaï, pardon, les parcs nationaux, Chicago, Philadelphie, Nouvelle-Orléans, Puerto Rico, Miami, Universal Studios et j'en passe. Je n'ai néanmoins pas réussi à avoir le feeling avec la famille comme je l'avais dans la précédente. On s'entendait bien, mais ça se limitait à ça. L'aventure au père a été l'aventure d'une vie et ça me manque tous les jours. Enfin, une aventure positive. On part enfin sur une note positive. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que des points négatifs sur le programme au père. Là, on est sur, voilà. Elle n'a pas trouvé une bonne famille au début. Elle a rimach, elle a trouvé une famille parfaite. Et en final, elle a fini même avec une extension, même si, bon, voilà, la communication n'était pas forcément là. Elle a quand même pu profiter au maximum de son année et de son extension. Et ça, c'est l'important. Et voilà, aujourd'hui, elle a plein de souvenirs. Elle ne regrette pas du tout son année, etc. Et c'est comme ça qu'une année au père devrait se passer. Affaire suivante ! Je regardais une petite de 9 ans et elle avait l'habitude de simuler être malade ou pas bien pour ne pas aller à l'école. Donc, je me la tapais toute la sainte journée. Et une fois, elle prétexte pas pouvoir aller à l'école parce qu'elle a mal à son cou. Avec son père, on décide de l'emmener chez le médecin. Le médecin l'ausculte et nous annonce qu'elle a un torticolis. Et là, son père fait une tête effrayée et demande très sérieusement au médecin « Mais c'est contagieux, un torticolis ? » Attends, c'est quoi cette anecdote ? J'ai retenu mon rire en comprenant que c'était pas une blague et on s'est regardé avec le médecin en mode « what the fuck ? » Il vient vraiment de demander ça. Mais ouais, what the fuck ? Non mais franchement, alors qu'un enfant demande ça, ok, mais là, qu'un père demande ça... Quand je vous dis que les Américains, des fois, ils sont pas forcément... Le niveau vole pas très très haut, je parle de ça. Il y a plein d'anecdotes comme ça, j'en ai aussi un. Mais là, chapeau ! Chapeau melon l'artiste ! Je me souviens d'un moment qui m'avait grave énervée sur le coup, même si bon, ça peut être ridicule maintenant, lol. En gros, pour la Saint-Valentin, la grand-mère de mes os m'avait offert des chocolats, dont un qui ressemblait à une rose sur une tige, et j'avais laissé ça dans ma chambre en me disant que je la mangerais un jour. Les kiss que je gardais venaient parfois dans ma chambre avec moi pour discuter, s'amuser, etc. Chaque fois, la petite du milieu venait dans ma chambre et puis elle disait « Oh là là, t'as des beaux chocolats ! » Je suis bien la petite fille, non ? J'avais en fait un bocal où je gardais tous les chocots qu'on m'en ferait et elle voulait à chaque fois un truc. Je lui en donnais de temps à autre. Un jour, elle voit cette fameuse rose et elle me demande « Pourquoi tu ne la manges pas ? » Je lui dis que je la mangerais quand j'en aurais envie. Logique. Quelques semaines après, je pars en week-end avec des copines et évidemment, quand je ne suis pas là, les kiss n'ont pas le droit de rentrer dans ma chambre. Bref, à mon retour, Maos ne me dit que l'enfant du milieu est allé dans la chambre, la même petite qui aimait les chocolats apparemment, est allée dans ma chambre pour regarder la télé car on avait des invités. Moi, je me dis « Ok ». En descendant dans ma chambre, je vois que le chocolat en forme de rose est genre caché bizarre et en tirant la tige, il n'y avait plus de chocolat au bout. Gros lol. Bref, je vais voir ma kid pour savoir si c'est elle qui l'a mangé. Elle me dit qu'en gros, elle ne pouvait pas y résister et que vu que je ne l'avais pas encore mangé, je ne le voulais pas, donc elle l'a fait. Donc elle l'a mangé. Bref, c'est une enfant, je lui explique que ce sont mes affaires et qu'elle n'a pas à les toucher, même si elle en a très envie. J'en parle à la mère en me disant que la petite va se faire reprendre et non. La mère, elle m'a juste sorti « Ah, les enfants ! » Bref, j'étais dépité. Mais grave ! En fait, bon, autant que la petite qui te vole un chocolat, bon, c'est à la limite, c'est agaçant, mais c'est mignon parce qu'elle a... Je ne sais plus quel âge elle avait, tu me l'as dit après, dans d'autres messages, je crois qu'elle avait 5 ans. Elle est petite, quoi. Elle ne comprend pas vraiment. Mais le fait que la mère ne soit pas de ton côté et qu'elle s'en batte la race, c'est quelque chose quand même. Mais je crois que ça, c'est dans beaucoup de familles américaines. En fait, je crois que l'éducation, elle est juste complètement différente. Pour le coup, on ressent bien, bien l'éducation américaine. « Hello avec mes hostes, on était en vacances dans une ferme dans l'Indiana avec les grands-parents. J'avais ma propre chambre, mais la salle de bain était commune. Et un soir, il était vachement tard, genre 2h du mat, d'aller aux toilettes. Donc je me lève et j'arrive devant la porte de la salle de bain. Tu vois, 2h du mat, pour moi, tout le monde dort, il n'y a pas de souci et je n'avais même pas fait gaffe qu'il y avait de la lumière dans la salle d'eau. Et j'ouvre la porte sans frapper et là, je tombe nez à nez avec le grand-père, assis sur les chiottes, en train de lire un journal à 2h du mat. What the fuck ? Déjà, qui ? Un grand-père, assis sur les chiottes, à 2h du mat, en train de lire un journal ? Déjà, c'est exceptionnel. Mais en plus, se retrouvait nez à nez avec le grand-père, la gênance ! Je me suis retrouvée trop conne et gênée de fou, bah tu m'étonnes. Et je te passe les détails de la gênance quand je l'ai revue le lendemain matin. J'avais envie de me faire toute petite. Tu m'étonnes, mais tu m'étonnes. Comment j'aurais été trop gênée ? Oh là 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 ! Dingue ! Anecdote suivante. Lorsque je suis arrivée aux Etats-Unis, j'ai eu un gros homesick. Donc un homesick, si vous voulez, c'est un peu le mal du pays. On l'a tous et toutes quand on arrive dans un nouveau pays en tant qu'opère parce qu'on est très jeune, on n'a souvent jamais quitté notre pays, etc. Bref, le jour suivant de mon arrivée, j'étais en mode mais qu'est-ce que je fous ici ? J'avais envie soit de rematch, soit de rentrer en France. C'était grave compliqué donc ma host m'a dit de prendre ma semaine pour y réfléchir et voir comment je me sens. Donc j'ai accepté en me disant que c'était dommage de foutre mon aventure en l'air si rapidement et de tout arrêter au bout d'une semaine. A la fin de la semaine, elle m'a donné une petite carte avec dessus un ballon avec un sourire et à l'intérieur, il y avait un billet aller-retour en train pour New York car j'habitais à côté et dedans, il y avait écrit pour te féliciter d'avoir survécu à cette première semaine en tant qu'opère. Je suis contente que tu restes dans la famille. Trop, trop chou. Je leur avais dit que je voulais sûrement repartir mais après ça, je me suis rendu compte que c'était simplement un coup de stress et en y repensant, je trouve l'attention trop chou. L'attention est vraiment trop, trop chou. Ça, c'est clair. Et le homesick, ça arrive à tout le monde. On passe tous et toutes par là. Là, il n'y a pas... Ça, c'est clair et c'est surtout soit dans les premiers jours soit dans les premiers mois, ça dépend des personnes. Mais là, pour le coup, ta host, elle a hyper bien réagi. Tous les hosts ne réagissent pas comme ça et toutes les opères aussi n'ont pas cette capacité à en discuter avec les hosts. Là, pour le coup, c'est vraiment trop mignon et bon, je connais la suite. J'ai lu la suite des messages que tu m'as envoyés mais je sais que la suite s'est bien passée. Si on peut tomber sur des familles comme ça, mais c'est juste bonheur absolu. Bon, on va finir cette vidéo sur une bonne note parce que quand même, il y a eu de sacrées expériences dans ce que j'ai reçu. Dernière expérience. Comme il faut quand même de belles histoires dans cette aventure d'opère, deux mois et demi après mon arrivée, j'ai eu le droit à mon premier câlin de la part d'un de mes trois kids. Ça paraît peut-être long mais il faut savoir que je suis arrivée après une nanny qui était là depuis presque sept ans. Alors forcément, la nouvelle baby-sitter a mis du temps à se faire accepter. En tout cas, c'était juste après Noël. Je partais quelques jours à LA avec une copine et au moment d'aller à l'aéroport, un de mes kids était trop triste de me voir partir et m'a fait un énorme câlin. J'étais vraiment touchée et c'est là que j'ai compris que j'allais m'attacher sérieusement à ces petits bouts de choux. Beaucoup trop mignon comme story. C'est clair, c'est beaucoup trop mignon mais c'est aussi pour ça qu'on fait au pair. C'est pour avoir ce genre de petit moment privilégié avec les enfants et franchement, même si des fois il y a des coups durs, ça remonte vraiment vraiment le moral d'avoir ce genre de petit moment avec les kids où par exemple on rigole, où on arrive à discuter, où on se fait des câlins, etc. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, on va dire, le très bon côté de l'aventure au pair et c'est pour ça que je finis aussi sur cette note, pardon, mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner parce qu'il y a toujours, toujours de bons moments en fait quand on est au pair et on peut trouver juste des familles exceptionnelles. Bon, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, on a eu beaucoup de types d'anecdotes qu'elles soient bonnes, mauvaises, voire même rigolotes parfois. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner en quittant cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !